Il choppe ses infos via la NASA, c'est pas PPDA, c'est pas Chazal, tu crois que tu sais mais tu sais pas, pour toi c'est les actus de PA. Finance, argent, bonjour à tous, c'est les actus de PA, ça vous a manqué ? Magnifique. Peut-être pas, d'ailleurs, c'est possible aussi. On va parler un petit peu de course, on va parler un peu de ce qu'il y a dans votre chariot au supermarché, je vous le dis. Vous avez un peu compris, c'est un peu partout la merde quand même dans le monde, voilà ça jusque là je pense que je vous apprends rien. Et forcément ça a des conséquences, je vais vous parler d'une petite sournoiserie industrielle que vous n'avez peut-être pas remarqué, qui est un peu l'arnaque en toute légalité qui se passe en ce moment dans les supermarchés. Français ? C'est l'enquête de PA, non un peu oui, oui. Sérieux ? Oui monsieur, oui tu vas voir. Déjà on l'entend beaucoup un peu partout, on va expliquer un concept de base, alors vraiment on va vulgariser. On entend partout justement parler d'inflation en ce moment. Forcément sans rentrer non plus dans le prof d'SES. Sans rentrer mais ça fait dix pages là. Non mais en fait c'est trop difficile parce que pour vraiment expliquer l'inflation, il faut prendre énormément d'exemples, il y a beaucoup de cas mais vraiment pour vulgariser, la définition de l'inflation donc c'est la hausse généralisée et durable des prix des biens et des services. En gros en France c'est avec un euro qu'est-ce que tu peux acheter ? C'est l'INSEE qui calcule donc chaque mois la hausse des prix, notamment donc via l'indice des prix à la consommation. Donc c'est un panier fixe de biens et de services dont on mesure l'augmentation ou la diminution. Vous savez à peu près ce que vous suivez en ce moment, on est à combien d'inflation en France ? 14. Un peu haut, un tout petit peu haut, on n'était pas loin. Oh la tête d'étoile, j'adore cette tête ! Mais est-ce que tu me dirais quoi toi étoile en termes d'inflation ? Là on parle d'un pourcentage, la majeure est de 14. C'est 5,8 là. T'allais dire quoi ? Je voulais tenter à 6,3 mec. Oh ! C'était la pointe 6,3 ? C'était la pointe, ça devait être en juillet ou en juin. C'est très chaud. Mais donc du coup ça c'est pour les biens et services au global et ensuite en fonction des différentes typologies, ça peut monter plus ou moins. Et l'alimentation justement c'est un peu plus haut parce que l'alimentation c'est environ autour des 7,7%. En ce moment donc, situation forcément où le prix des matières premières augmente énormément, plein de raisons. Je me l'ai dit tout à l'heure un peu, globalement la situation géopolitique mondiale c'est un peu la merde, guerre en Ukraine, etc. Tout ça on connaît avec la hausse de la demande au global. Alors se serrer la ceinture. Exactement, la moutarde, hop, soulevé, il n'y en a plus, clac ! Soit t'as du pot chez toi, soit c'est foutu mon gars ! Je te le dis tout de suite. Non mais le prix avec Zary. Ça c'est vrai, Dijon, Bourgogne, si vous n'aviez pas la rêve. T'es chou non avec ça ! On essaye. Mais non, par exemple, c'est vrai qu'une dorée un peu basique comme le blé, par exemple, c'est vrai que c'est impressionnant. L'évolution du prix quand même, à quel point ça a vraiment pété. Donc début avec guerre en Ukraine, etc. On voit ça, c'était le pic. Il y a des pénuries un peu de partout. Le truc c'est que forcément ça coûte plus cher à produire. Sauf que les fabricants, ils veulent faire toujours autant d'argent qu'avant. Et c'est là que ça devient intéressant parce que jusque là, on s'en doutait un peu de tout ce qui se passait. Typiquement, est-ce que dans un rouleau de papier, vous savez à peu près combien il y a de feuilles ? PQ ? Ouais, PQ. Alors ça dépend parce qu'il y a différents modèles. Attends, attends, attends. Je ne vous parle pas de triple épaisseur. Je te vois venir avec ta triple épaisseur. Il y en a 150 ? 120 ? Non ? Vous savez que... Attends, un tour, c'est 4 feuilles. Non, mais non, j'étais... En vrai, tu fais du contenu de ouf. Non, c'est le mec, c'est une dingue de ce que tu nous dis là. Et au courant, Alain Shabbat ou Bob ? Non, qu'il sache un peu avec qui, il s'associe quand même. J'ai fait un test et je me suis rendu compte que le game des papiers toilettes était beaucoup plus développé. Je suis désolé de vous avoir coupé, mais voilà. Et je dirais 250. Non, mais je reprends là-dessus. Alors, en vrai, il n'y a pas de réponse exacte parce que ça dépend. Merci pour l'expression. J'ai dit que j'apprendrais des trucs. Non, mais le truc, c'est qu'il y en a, c'est leur boulot de compter justement les feuilles de papier pour protéger les consommateurs, etc. Il y en a moins. Et il y a un monsieur justement qui s'est rendu compte en fait sur les différents paquets que ce qu'ils font, les industriels, c'est qu'on voit avant, il y avait 425 feuilles justement par rouleau. J'étais lourd. C'est passé tranquillement à 320. Et en fait, la douille, elle est là, c'est que très souvent, en fait, le prix, il reste le même, sauf que la quantité, donc la contenance du produit en fonction, elle change et ça baisse. Sauf qu'il y a pas mal d'exemples. Par exemple, Gatorade. Donc Gatorade, ils étaient passés, donc c'est une boisson, du, voilà, du... C'est une boisson, ça ? Ça, c'est une boisson. C'est pour déboucher les... Ça peut être du desktop aussi. Ah oui, c'est en fonction. Mais eux, en gros, ils ont dit qu'ils voulaient une bouteille un peu plus aérodynamique, etc. Donc du coup, forcément, boum, ils ont baissé la contenance. Ça se voit quand même. Tout en gardant le même prix. C'est vrai que l'aérodynamisme, au bout d'un moment, bon, ça a quand même des limites. Surtout qu'elle a pas besoin d'aller très très vite, ta bouteille. Pour revenir en France, tu me demandais tout à l'heure, Ponce, il y a quand même justement des dingueries parce que c'est l'association Foodwatch, en gros, qui a fait donc tout un trade pour expliquer un peu ce qui se passait. Donc moins de quantité et plus cher parce que c'est pas que le même prix. Et là, il faut vous dire qu'on va dénoncer. Est-ce que le Kiri, vous aimez ça ? J'adore. C'est trop bon, le Kiri. Le Kiri, honnêtement, ils sont passés des petites portions de 20 grammes à 18 grammes. Et en plus de ça, du coup, sur le Kiri, c'est 11% plus cher. Donc du coup, t'as moins de quantité et en plus, ils augmentent les prix. En termes de chocolat, moi, c'est pas mes préférés. Mais chez Lindt, il y a les Pyrénéens. J'avoue que je suis pas trop fan d'eux. Mais en gros, ils ont gardé. Tu suces les Pyrénéens. Ok. Mais faut-tu sauter ? C'est tout doux. C'est les chocolats préférés de DFG. Et au bout d'un moment, ça va fondre dans ta bouche la chaleur et tu vas avoir un aspect froid. Ça se suce. En tout cas, même boîte, ils foutent six chocolats de moins. C'est des bonnes infos. Prochaine de fois, vous le fasserez, vous Pyrénéens. Boycotte Lindt. Donc du coup, 30% plus cher, moins de chocolat. Vraie question. C'est pas des petites différentes. C'est un vrai truc. Alors la vraie astuce, c'est pas nouveau. On le faisait aussi avant, mais c'est de regarder le prix au litre ou au kilo pour vraiment se rendre compte. Mais c'est vrai que même boîte non packaging avec moins de quantité, c'est quand même de la belle douille. Je sais pas si en termes de sirop, c'est quoi votre sirop favori ? Pêche. Pêche, pas mal. Moi, c'est Orja. J'adore le sirop d'Orja. Vraiment. Une petite Moresque. J'aime pas le passé. Les Moresques, c'est des dinguerés. Qu'on se boit une Moresque. Mais grave, avec plaisir. Mais sirop d'Orja, ça tue ? Moi, je suis pas Violette. J'aime bien Violette. Pas mal. Moi, le sirop de banane, exceptionnel. Mais c'est pas un goût un peu gaspillé ? Il est exceptionnel. Moi, je te jure que sirop de banane Périer, c'est mieux que l'amour. En même temps, moi, ça t'aurait la bière banane. La bière banane. Du coup, ça m'étonne pas que ce soit bon. Non, mais le nectar de banane, c'est bon. Mais le sirop de banane... Je jure que c'est... On fera un test. On fera un test. On fera un test. Mais en tout cas, c'est Tesser, qui fait pas mal de sirop. Qui, pareil, la bouteille, elle est passée de 75 cl à 60 cl. Eux, le prix, il s'est pris un petit plus 37%. Au global. Après, moi, j'avoue que quand je fais mes courses, je regarde tout le temps le prix au kilo. Tout le temps. Tu compares. Sinon, tu vois à quel point tu t'encouviens. Moi, je regarde le prix au kilo. En fait, je regarde jamais le prix. En fait, le truc, c'est que souvent, tu vois, par exemple, si ton petit plaisir, c'est le Pyrénéen, c'est pas toi, mais tu regardes à peu près le prix, mais tu vas pas comparer entre un Pyrénéen et un autre truc. Si t'avais envie de ça, tu vois ce que je veux dire. Le Pyrénéen, c'est bâtard. Ton sirop, si t'as ta marque, ton machin, généralement, tu l'achètes, tu sais à peu près combien il coûte. Tu peux voir, tu te souviens pas. Voilà, c'est ce que nous dit quelqu'un. Mais donc, du coup, c'est vrai que non, ils ont mis ça. Et c'est vrai que c'est un peu le truc qui est en train de se passer dans les supermarchés. L'enquête, c'est enquête exclusive ici. Donc là, c'est quoi les quatre marques à boycott, du coup ? Non, mais en vrai, t'en as pas mal. Il y a quelques-uns, mais il y a un peu tout le monde qui essaye de faire ça pour justement que la pilule, ça soit pas juste. Bon, en fait, t'as un tout petit packaging et le prix, il a doublé, quoi. Mais du coup, en fait, il y a un autre truc. Parce que maintenant, comme il y a des pénuries de certaines huiles, en ce moment, c'est l'huile de tournesol, par exemple, où c'est un peu compliqué. En fait, le souci, c'est que les distributeurs, etc., une fois qu'ils ont imprimé l'emballage, ils peuvent plus faire grand-chose. C'est-à-dire qu'une fois que t'as emballé, enfin, t'as imprimé, que t'avais mis de l'huile de tournesol, si entre-temps, il y a une pénurie, c'est un peu la merde. Et donc, du coup, maintenant, en fait, ils ont le droit. Donc ça, c'est la liste de tous les changements, en fait, sur le site Internet de produits. C'est-à-dire que, désormais, en fait, tu vas pouvoir changer un produit. Par exemple, il n'y a plus d'huile de tournesol. Là, récemment, c'est Milka qui s'est fait coincer pour ça par le Parisien. Ils devaient mettre de l'huile de tournesol dans leurs cookies. Ils ont mis de l'huile de palme, déjà pour la planète, etc., et qui est 50% moins chère. Et en fait, il y a juste une toute petite dérogation. Quand tu vois, en fait, sur le code barre, ils ont juste à rajouter ça. Donc, d'un point de vue allergie et tout, ça peut être compliqué. Dérogation slash palme. Donc, pour dire que ça a changé et c'est juste le truc. Moi, sans l'avoir su, j'aurais jamais pensé que c'était pour l'huile de palme. On dirait que ça vient de l'huile de palma, tu vois. Oui, c'est ça. Dérogue la région de palma, tu vois. Non, mais tu dis, des fois, tu ne comprends pas assez. Mais là, je crois que c'est un truc qui est tombé ce matin. Ça allait encore plus loin. C'est le canard qui peut être remplacé par du poulet. Quoi ? Il peut remplacer le canard par du poulet dans des plats. En plus. Donc, voilà, parce qu'en ce moment, il y a grippe aviaire qui revient pas mal. C'est que de la good news, là. Ouais, c'est au moins que... C'est au moins que vous avez envie de regarder, maintenant. Parce que c'est vrai que, tu vois, ils ont juste... Et le truc que je montrais, c'est toutes les dérogations. Très souvent, je le précise un, quand même, c'est pas pour des dingueries. Juste, il y a une connerie. Il n'y a pas d'huile de tour dans le sol. Il trouve un substitut. Il y en a juste qui essaye de se faufiler. Poulet à la place du canard, abus. Moi, je trouve même huile de tour dans le sol, huile de palme, en vrai. Parce que, justement, c'est des huiles que vous en évitez énormément. Non, mais c'est pour ça. Je voulais un peu vous tenir au courant. Ce phénomène s'appelle le « shrinkflation ». Je peux juste me permettre. Shrinkflation ? Shrinkflation ? Voilà, ni plus ni moins. C'est toujours moins vers l'inflation pour continuer à faire du bénef, malgré la hausse des prix. Foodwatch, du coup, l'assaut, là, ils ont fait le petit trade. Ils ont fait aussi une pétition, justement, pour essayer de lutter contre ça, pour protéger aussi les consommateurs. Et du coup, comme disait Etoile, en vrai, meilleure astuce, c'est pas nouveau, c'est pas un type de malade. C'est de regarder le prix au litre ou au kilo qui permet... Mais du coup, ça veut dire que tu dois prendre note de ce que c'est, te rappeler... À peu près, avec un autre produit, quoi. Après, moi, c'est un petit plaisir de faire ça, des fois. Bah ouais, en vrai... Après, je suis peut-être un peu bizarre, mais j'avoue que moi, j'aime bien me poser des fois devant les produits. Oh putain, 1,37 ! J'angoisse dans les supermarchés, donc non, mais... Après, ouais, moi, le supermarché où je vais, je connais bien la personne. Du coup, on discute, des fois, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais vous l'avez... Pardon. Non, mais j'allais dire un truc assez fort. Moi, c'est les pâtes. Je bouffe des pâtes, mais en quantité massive. Et la sauce pesto-rosso, ça m'a quasiment doublé, là, le prix. Oui, c'est ça. J'allais dire, vous avez capté, vous, dans votre quotidien, quand vous faites vos courses, à quel point ça a monté ? Ah, t'as des produits, ouais. Typiquement, ça, tu vois. L' pesto-rosso, je... Le saumon y avait quoi ? Si tu l'as capté, c'est bien monté, quoi. Ah ouais, ça a quasiment doublé. Quel type de pâtes, Père ? Ah bah, un peu de tout, honnêtement. En ce moment, là, j'ai testé un peu les colés de zion au nez. De toute façon, c'est trop par mood, les pâtes. Des fois, tu veux des petites, des fois, tu veux des grandes. Non, mais moi, c'est vrai. Et puis, on fait mal de spaghettis, tagliatelle. J'aime bien ce genre-là. Oh, la phrase exceptionnelle en mode Tumblr. C'est un mood, les pâtes. C'est un mood, les pâtes. Deuxième sujet. Dans chaîne Directos, on reste en France. Je vais vous poser une question. Je pense qu'il y en a qui ont la réponse ici. En France, il y a un seul département dans France métropolitaine qui n'a pas de gare ni de train de voyageurs. La Creuse ! Oh, tu m'as fait trop peur. Non, il y a un seul département où il n'y a pas de train de voyageurs, pas de gare. Un département entier. Les gens longs, c'est le 07. Ardèche. C'est l'Ardèche, c'est pour ça. Ah, bah oui, c'est vrai. Juste aux Joyeuses, Privas, le sein de la veine. Tu sais le situer, du coup ? L'Ardèche, oui, bien sûr. Oui, si, je suis trop sûr. Attends, bah Baguera, Baguera. Attends, non ! Non, mais Baguera, il y a un moment où... Oui, je pense que je sais. Tu sais le situer, bah on te met la carte. Oh là là. Si t'étais pas sûr, il fallait pas dire ça, parce que maintenant, on est parti. La dernière fois qu'on j'ai fait ça. Wow, c'est une autre facilité ! On t'a mis une carte en plus. J'ai envie de dire... Ouais. En tout cas, c'est cette zone-là. Elle y est. Ouais, on t'a pas mis que les départements. On t'a mis le truc pas hyper simple à montrer de loin, quand même. C'est dans cette zone. Ouais. Dans un peu les hanches de la France, finalement. Ouais, elle est pas française. Elle est pas française, elle est suisse, on le rappelle. J'ai envie de dire que c'est... Attends. Ah, ça me nique les yeux. Je veux dire, c'est genre par là, mais je vois pas les séparations. Ah bon ? Ah oui, parce que t'es très proche. Ouais, elle est un peu proche. Tu vois que je te montre où c'est précis. Vas-y, monte, 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 pom-pom. Non, mais... C'est là. Oui, oui ! C'est exactement ça. Elle l'a dit ! C'est exceptionnel. Trop fort. C'est exceptionnel. L'Ardèche ! Voilà, elle est là. Mais l'Ardèche, c'est un département de fou, vraiment de fou. C'est ma région préférée de France, que je connaisse bien. Mais t'es trop fort. L'Ardèche qui est magnifique. Mais du coup, c'est la seule région de France métropolitaine sans gare depuis 1973. En gros, à l'époque, le développement dans la région des voitures, tout simplement. En fait, tout le monde avait utilisé beaucoup plus les voitures. Et du coup, en fait, les trains servaient plus tant que ça. Donc, ça coûtait plus cher, limite, de les garder et de les entretenir. Donc, ils ont enlevé. Donc, ça va faire 50 ans maintenant, justement, qu'il n'y a pas de train qui circule. Après, c'est parce que t'as des gares tout autour, tu vois, Montélimar. T'as Montélimar et Valence, si tu veux y aller. Mais c'est vrai que si tu veux... C'est vrai que t'es obligé d'avoir un peu une voiture... En vrai, non, c'est galère. En vrai, c'est galère. En fait, t'as un train, mais c'est un train d'époque, si tu veux. Et c'est un peu une activité touristique, où c'est un train, en fait, qui passe en mode train à vapeur. Oh non, non. C'est le seul qui passe, justement... Oh, le crime de l'Orient Express. Le seul qui passe en Ardèche, qui est vraiment pour le coup mignon, quand même. Ah oui. Non, mais du coup, voilà, ils ont remis à côté, ils ont remis justement à côté, parce que ça arrive, et ça a été quand même un peu quelque chose qui se passe dans la région. Ça fait plaisir pour eux. Les gens sont venus voir, etc. Le 28 août dernier, du coup, la SNCF a effectué des tests pour pouvoir refaire circuler des trains. Le but, donc, du coup, c'est de réinverser un petit peu les comportements. Un peu moins de voitures. Pouvoir permettre au moins de se déplacer en train. C'est vrai que c'est... Genre, c'est... Toi, t'es contre, toi, j'ai l'impression. Non, mais c'est très bien, tu vois. Mais la réalité, c'est que quand t'habites dans ce genre d'endroit, c'est pareil pour le Vaucluse, tu vois, c'est pareil pour la Drôme, c'est pareil pour l'Ardèche. Mais en fait, la voiture, elle est indispensable au quotidien. Ah, mais bien, le but n'est pas non plus grand-passé. Actuellement, elle est indispensable. C'est vrai que là, les images où les gens sont venus voir le train, c'est beau, parce que ça fait 50 ans, quand même. Ah oui, non, mais de fou. Non, mais c'est très bien, mais c'est vrai que c'est... Tu veux isoler l'Ardèche, toi, j'ai bien compris. Moi, c'est vrai que je vais assez souvent en Ardèche, et à chaque fois, je dois aller à Montélimar, il faut que quelqu'un vienne me chercher, et ensuite, tu ne peux pas passer par bus quasiment jamais. Team Joyeuse, Team Privat ? Oh, Timardèche, Timardèche. Timardèche. Oh, c'est un sardéchois, c'est-ci. Griller en live. Moi, j'adore les crotins et les picodons, voilà. Ah, picodons, bien sûr. C'est quoi, picodons ? Picodons, c'est un fraiche frais ou pas ? Non, justement, c'est l'inverse. Picodons, c'est pas frais. Si, il y a des picodons frais. Ah oui, il y en a deux ? Parce que là, il y a quelqu'un qui se réveille quand on parle de l'Ardèche, monsieur Clémane. C'est délicieux. C'est vrai que c'est les origines. C'est les origines de l'Ardèche. J'ai mes grands-parents qui sont ardéchois. Ah, merci pour l'info. De temps en temps, il vient nous raconter sa vie, comme ça. Mais du coup, il y a les deux picodons, en effet. Voilà. Aujourd'hui, je suis trop chaud, attendez. Non, mais quand vous parlez de fromage, moi, en ce moment, j'ai une addiction. J'essaye de travailler les fromages pour question pour un champion. Ok. Ok, let's go, let's go. Et du coup, t'es sur quoi, en ce moment ? Je suis sur le bouton de culotte. Ah, mais je crois que j'ai vu un best-of où tu parles déjà de ça. Ah, merci, t'as mis un pouce. Oui, j'ai... Non. Quoi ? Ok, mais du coup, les fromages, c'est incroyable. Excusez-moi, les visions, il y a un picodon, tu vois ce que c'est, du coup ? Moi, honnêtement, ça me régale. Oui, justement. C'est exactement l'ambiance que je voulais pour notre tour. J'aime bien ces petites... Mais du coup, est-ce que c'est bon ? T'en as déjà goûté ou pas ? Bah non, justement, j'en ai pas goûté, mais c'est pas mal. Pour toi, on est d'accord que c'est du fromage de chèvre ? Oui, c'est du fromage de chèvre. Ah oui, d'accord, d'accord, oui. Parce que pour moi, le picodon, c'est fromage de chèvre très sec. Très, 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 très sec. Il vient notamment aussi du... Certains, tu dois le casser, même. C'est ça, dans la drôme processale, il y a beaucoup de picodon. Ouais, ouais, c'est... Certains, mais les frais, ils sont tout mous. C'est vrai qu'il y a... Deux ambiances de picodon, mais avec le sirop de banane, ça y est, là, il s'est parlé de l'Ardèche, ça a lancé... Non, mais du coup, premier trimestre 2024, gare du Thaï, donc du coup, ensuite, en Ardèche, il y aura le train qui va pouvoir passer. Ah, au Thaï ? Ouais, exactement. Il y a trois gares. Ça m'arrange de fou, je suis trop chaud. Il y a trois gares en Ardèche, dont le Thaï, où le train passera tout simplement. On va en Asie, on va au Ja, au Ja... Au Japon ! Elle était dure, celle-là. Elle était dure, c'est... Ouais ? Je tenais. Bah, top. Non, mais t'arrêtes, toi ! Non, mais Péa, c'est une dinguerie, à quel point tu veux me faire, là ? Ah, je veux rien... Non, mais je t'ai manqué un peu, je le sais. Moi, je sais que tu m'as beaucoup manqué. Non, mais tu me... Ça me fait très plaisir de vous revoir. Voilà, je savais pas quoi dire. Le Japon, je vous parlais. Non, le Japon, j'allais vous dire, c'est quoi, premier truc auquel vous pensez quand on parle du Japon ? Nintendo ! Nintendo, ici, on sait pas trop. Je sais pas, Tokyo, en général. Les cerisiers, là. Les cerisiers, ouais, pourquoi pas. Sakura. En gros, le pays, ils ont décidé de lancer un concours pas des moindres. Naruto ! Le but, c'est de relancer l'achat d'un certain type de produit. C'est aucun des trois que vous avez cités, les gars. La capote. Le produit ? Ouais. La quoi ? La capote. Non, mais ça pourrait être un peu... Parce qu'on le sait, c'est vrai, le Japon... Relancer. Voilà, la culture du travail très prédominante. Les gens peuvent un peu s'isoler. La coque ? Non, mais... Ah, ça serait un truc... Un peu d'amusement. Les poupées gonflables ? Non, mais ils ont... Pas lié au sexe. Ah, c'est pas au sexe. Pas de drogue non plus ? Les gens, non, mais du coup... La belote ? L'alcool. L'alcool, exactement. La belote ! La belote, au Japon, ça a fait... Non, mais c'est quand même un délire, parce que le Japon, du coup, justement, pour les jeunes adultes, on dit « Les gars, il faut boire de l'alcool. » Donc, c'est vraiment pas une vanne. Nous, en France, par exemple, et dans pas mal de pays, on essaye de freiner, de mettre beaucoup de messages de prévention, etc. Donc, du coup, ils se sont exprimés. Avec la pandémie de Covid, les gens se sont mis à sortir moins qu'avant, n'ont pas pour autant l'habitude de boire chez eux. Ça, c'est donc issu du rapport préparé par le ministère de l'Économie. Le truc, c'est que forcément, du coup, ça a baissé les taxes, parce que c'est pour l'argent. Je parlais un peu de l'isolement, etc. C'est pas forcément pour mettre un peu de joie dans la vie des Japonais. C'est clairement pour les thunes. C'est les sous, justement, qui rentrent plus dans les caisses de l'État, puisqu'il y a moins de ventes, tout simplement. 800 millions de dollars en 2020. Donc là, je peux te dire qu'ils n'ont pas hésité. Et on voit, en termes de consommation, que les Japonais sont quand même un peu plus loin que nous. Alors, on n'est pas les premiers consommateurs monde. Non, il y a l'Allemagne qui est au-dessus, non ? L'Allemagne est au-dessus. C'est les Seychelles, le numéro un. Avec 20 litres. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes combien dième en France ? Hein ? En France, on est quand même dixième, à peu près. Oui, on peut bien. Après, il y a quand même la Bretagne qui prend 10 litres. Ça joue. Non, mais tu vois, Japon, du coup... Il fallait juste que le tchat soit fou, là. Japon, du coup, c'est genre c'est 8 litres par personne. Donc, c'est vrai que ça boit, mais quand même, moins qu'en France, Russie, en même temps, ça peut se comprendre. Et du coup, ils ont lancé un petit concours, donc Saké Viva, qui a pour l'objectif de renforcer la vente de boissons alcoolisées. Voilà, où ils prennent les mesures quand même au sérieux, de manière justement prévention, alcoolémie, etc. Mais là, jusqu'au 9 septembre, tu peux soumettre tes idées pour pouvoir, voilà, rebooster un petit peu la vente de saké au Japon, ce qui est quand même assez fouche. C'est pas probable. Je ne sais pas ce que ça serait une petite mesure. Peut-être Baguera, toi, tu as des bonnes idées de ça. Ah, une idée pour... Ouais, pour relancer. Je pense que tu fais de la pub pour la bouffe de Goldebois, qui est une dinguerie, c'est trop bien d'avoir ton moment le lendemain où tu manges et tu te remets des... En gros, tu... Tu dis, si vous voulez pouvoir vraiment profiter... Oh, la Stradbeck ira ! Si vous voulez vraiment pouvoir... Tu fais des pubs pour McDo ! Comme ça, la veille, t'as envie de... En vrai. De côté, genre, on profite beaucoup mieux quand on a un peu mal à la tronche, tu sais. Moi, je pense un truc comme ça. Jusqu'au 9 septembre, on peut soumettre les idées. En vrai, c'est pas si simple. Mais c'est vrai que ça sent un peu déconnant que le gouvernement, justement, essaye de pousser à ce problème à la consommation d'alcool. Le côté One Life, tu vois. Le côté One Life ? Regarde, elle est partie ! Ils m'ont donné mes l'or... YOLO ! T'as un côté One Life, mais vas-y... Non, mais je dis pas que c'est une bonne idée. Non, mais oui, tu es en train de le dire, tu es en train de mettre en avant l'alcool. Regarde, t'es explosé, là ! Non, non. Mais d'ailleurs, vous avez vu la stat qui est sortie en août, je crois, en valeur marchande, le produit le plus vendu en France sur cette année... Vous avez pas vu ? Non. Sur cette année 2022, devant l'eau mineral... C'est le pastis. Le pastis. Ah ouais ? C'est le pastis. Quai Avignonnet, je le rappelle, bref. Ça a percé dans le sens... Ça a percé de fou, mec. Non, mais est-ce que ça a doublé, tu vois, par exemple, l'an passé, ou c'était déjà très haut et ça a battu le vin ? J'ai pas... J'avoue, j'ai pas étudié le truc. Mais en valeur marchande, c'est ce qu'ils se vendent le plus. Mais pourquoi ils ont pas mais toi, t'étais la seule à pouvoir en sortir, déjà, des idées. Ça, c'est déjà fort. C'est pas pour quelque chose, le fait que le pastis se partage aussi bien en France ? Mais tu vas pas bien, toi, frère. C'est une institution, dans le monde. Le maître des fleurs, quand t'es 51e... Je le mets en avant, mais je dis pas pourquoi. Tu vois, j'ai pas demandé à l'étoile. C'est-à-dire que... Non, elle est pas à voir. Non, elle a prépondation, là. Non, non, non. Je m'excuse. Excusez-moi, au bout d'un moment... Non, mais je m'excuse, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je me rends compte. Moi, une heure et demie avant, j'étais en train de vomir dans les toilettes, là. Non, mais voilà. Je m'excuse platement, étoile. Je sais pas ce qui m'arrive. Non, mais voilà, en tout cas, pour mes actus. Petite... Petite news un peu... On va pas te rater, toi, samedi, toi. Oh, là, là. Oh, toi, va pas falloir que tu fail, toi. Devant, monsieur Alain Chabat. Ah, tu vois. J'ai déjà présenté la légende. J'accepterai, je te le dis, si jamais. Sous-titrage ST' 501